Les débats sont toujours en cours dans cette affaire qui finalement a commencé tard, il y a seulement une petite heure. Il est reproché à Valérie Bozzi, la mairesse de Grosset-au-Prougne, à deux faits principaux. Le premier est d'avoir été présente au moment de la délibération de son conseil municipal, présente sur la vente d'un fonds de commerce dont l'acheteur était la SAS Altaroc, la société qui gère le restaurant du même nom et qui justement est gérée par son conjoint Sylvestre Cechaldi, qui est également prévenu pour recel de biens, de prises illégales d'intérêt dans cette affaire, rappelons-le. Pour sa défense, Valérie Bozzi a déclaré qu'au moment où la délibération a eu lieu, elle ne savait pas qui était l'acheteur, elle ne savait pas que l'acheteur serait la SAS Altaroc, propos que le parquet, semble-t-il, ne peut pas pour l'instant démontrer. Le deuxième fait reproché à la mairesse de Grosset-au-Prougne serait la signature d'une convention de concession de plage, toujours à cette même SAS Altaroc. Sur ce point, les débats se poursuivent toujours. Rappelons tout de même que dans cette affaire, Valérie Bozzi, qui est donc mairesse de Grosset-au-Prougne et conseillère territoriale, Valérie Bozzi risque l'inéligibilité si les faits qui lui sont reprochés sont confirmés. Merci.